Essentiellement, il n'y a pas vraiment de différence entre une élongation et un claquage musculaire, outre le fait qu'on nomme ça de façon différente quand on fait seulement étirer les fibres musculaires sans les déchirer versus les déchirer complètement. Encore là, quand on les déchire, ça peut être un faible pourcentage des fibres qui est déchiré ou un plus gros pourcentage allant jusqu'à la déchirure complète. Donc, si on parle d'une élongation, en général, il n'y a pas de déchirure musculaire. Quand on parle de claquage, il y a carrément une déchirure des fibres musculaires.